Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Et aujourd'hui on va continuer la petite série de vidéos Retou Legends Qui a commencé il y a à peu près maintenant 2-3 semaines, donc pour ceux qui nous rejoignent déjà, bienvenue Et en fait le but de ces vidéos, ça va être tout simplement de suivre mon évolution Dès le départ jusqu'au niveau où je serai un joueur un peu plus aguerri J'ai commencé il y a à peu près 2-3 semaines Un peu quand même après l'anniversaire, vers la fin de l'anniversaire en fait Donc j'ai fait un compte, je suis free to play, donc je ne mets pas d'argent sur le jeu pour le moment Et je joue à peu près une de meilleures, voire 1h30 par jour au jeu Donc vraiment full casu, et le but ça va être tout simplement de suivre l'évolution Et donc d'aller arracher une victoire à Fitzhadry d'ailleurs, ça, ça, faut qu'on le fasse, ça serait trop drôle D'aller lui arracher une victoire sur son jeu, peu importe le mode PVP ou un random rush ou ce qu'il veut Ça serait trop marrant Donc on va aller pour la première fois faire du PVP Ça y est, j'ai reçu mon téléphone, j'ai fait un peu de game, genre 20-30 games en PVP pour un peu essayer de comprendre Et d'ailleurs à ce sujet, j'ai fait un post sur Twitter où j'ai dit en gros que le PVP de Devil Legends, c'était un beau bordel Alors je m'explique, quand tu commences le jeu au début, moi, de mes yeux de novice, il n'y a rien qui t'expliquait C'est-à-dire, bon, c'est simple d'esquiver, hop, tu pivotes, tu joues les cartes, etc, l'ESP, il n'y a pas de problème là-dessus Mais pour tout ce qui est les techniques un peu plus avancées, par exemple, les timings d'esquive, les timings où il faut frapper, etc, etc Il y a vraiment zéro tuto dans le jeu, il n'y a même pas de mode d'entraînement et c'est juste, bah, incompréhensible en fait quand tu commences le jeu C'est vraiment incompréhensible et j'ai fait l'erreur de le dire sur Twitter Alors bon, vous connaissez Twitter, on connaît Twitter, mais en plus de ça, la communauté béligée un peu Twitter, elle a l'air incroyable Bien sûr, je ne généralise pas dans toutes les communes, gacha, il y a un peu de ça, que ça soit dans Sensei, etc Mais c'est vrai que c'est ceux qui sont les plus présents et je trouve ça bien dommage C'est ceux qui viennent de façon hautaine et qui méprisent les gens Ouais, t'es nul, ouais, c'est ta faute, ouais, nanano, nanana, moi, je ne comprends pas trop Déjà, premièrement, les gars, faites attention, enfin, bien sûr, je parle aux personnes concernées Faites attention à la façon dont vous parlez aux gens sur Internet C'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'il faut être insultant ou méprisant ou quoi que ce soit vous pouvez parler dans le respect et normalement et dans un deuxième temps si votre but c'est pas de donner un conseil à la personne ou passer votre chemin en fait ça sert à rien de rester juste pour dire que la personne est nulle c'est comme si t'as un mec qui te dit j'ai pas de chance et le mec il te dit ah ouais t'as vraiment pas eu de chance t'es nul t'es une merde et tout donc ça sert strictement à rien et je trouve ça quand même assez dommage que la plupart des gens ils soient juste là pour descendre autre chose parce que justement le but de ces vidéos c'est de progresser donc d'ailleurs on va aller en pvp juste après n'hésitez pas dans les commentaires à me faire des remarques toujours dans le respect et la bonne humeur comme d'habitude sur mon pvp voilà ce que je pourrais améliorer etc alors il y a beaucoup de training à faire c'est clair que ça va demander du temps mais il y a plein de trucs que je sais pas aussi donc voilà donc voilà un petit mot à propos de ça c'est vrai que c'était un peu décevant quand j'ai vu ça mais bref j'en veux pas aux personnes qui ont fait ça et vous inquiétez pas on va aller faire mentir on va tryhard sur le jeu parce que j'ai vu beaucoup de choses en général même quand je jouais pas au jeu ça s'insulte au niveau des persos ouais tel perso il est pas aussi fort que vegeto blue tel perso il est vraiment abusé il y a vraiment tout le monde qui a un avis différent et j'ai l'impression qu'on est obligé d'avoir un avis universel et tous le même alors que c'est exactement le contraire en fait c'est normal qu'on ait tous un avis différent pour la plupart et justement c'est en débattant et en discutant correctement et dans le respect qu'on avance sur ce let's go pour faire un peu de pvp bon on va faire quand même une petite invoque journalière imaginons on chope du loup imaginez on chope juste du loup c'est vrai que j'ai pas mal chatté sur les autres vidéos d'ailleurs elles sont tous disponibles sur le bouton i juste ici on en a fait 4 avant hop bon ça c'est ça c'est direct skip ça sert à rien de le regarder hop on va en faire une sur celui là aussi et sur celui là ou sur celui où il y a les nkai dessus donc c'est les 3 portails où j'invoque 5 capsules ils se transformaient pas égalité relâchés oh genkidama allez let's go un petit sparking début de vidéo ça c'est pas mal ça ça fait plaisir ça fait plaisir un petit sparking qui c'est oh le goku incroyable incroyable pas mal du tout ok nickel bah écoutez je suis content très très content bon j'aurais préféré avoir le vegeta sur le portail du haut mais voilà ça fait plaisir quand même ça fait plaisir hop la petite petite single j'ai une kai aussi une capsule aller ça ça dégage et on va go pour le pvp bon concernant le pvp faut savoir quelque chose c'est que je n'ai pas d'équipement je n'ai pas d'équipement donc bon déjà voilà si je tombe sur des gens avec des équipements ça va être un peu plus compliqué mais en plus de ça je suis rang 27 ou 28 donc il m'arrive de tomber d'ailleurs c'est ça que je comprends pas il m'arrive de tomber sur des persos avec des équipements rang S Z enfin des mecs qui connaissent bien les mécaniques ça se voit à la façon dont ils jouent donc ouais le matchmaking est un peu bizarre quand même en début de saison je trouve bon allez on va essayer de gérer là surtout que je ne l'ai pas encore fait en stream d'habitude je suis vraiment voilà là par exemple je n'ai pas chopé le bon timing pour taper ok vas-y ah mais il joue bon ok première game elle est compliquée alors que bon là je ne peux plus esquiver du coup vu que voilà enfin hop là on va changer directement le petit végéto blue ok kayoken là il faut que j'attende le bon timing voilà ah non j'ai pas attendu le bon timing et là je vais me faire sûrement bad ah non ok nickel nickel là on va lâcher la spé et voilà le goku kayoken c'est envoi c'est au revoir c'est ciao pour le goku kayoken là ok nickel ça ok la chambre cheat je ne m'attendais pas ce qui voilà bon timing encore très mauvais de ma part ah ça c'est compliqué j'ai du mal j'ai du mal j'ai du mal ok il est jaune on va passer hop sur le rosé qui a d'ailleurs voilà hop là la petite speak qui passe tranquillement bon après je pense que clairement là je ne suis pas contre un joueur incroyable et d'ailleurs je ne suis pas incroyable non plus donc tant mieux tant mieux d'être contre des gens de mon niveau à peu près voilà alors là je fais vous voyez niveau timing je suis hideux vraiment c'est c'est une catastrophe voilà on va mettre damasso on va en mettre végétaux voilà là j'ai vu le bon timing mais ouais tous ces trucs de timing je trouve ça c'est compliqué quand même à gérer je trouve ça grave grave compliqué à gérer j'ai déjà utilisé non j'ai pas utilisé mon esquive encore en fait allez let's go allez il va esquiver sûrement non même pas hop ok bon première game tranquille première game tranquille on n'est pas tombé sur quelqu'un d'incroyable après on ne l'est pas non plus donc bonne nouvelle bonne nouvelle pour moi c'est vrai c'est vrai que je peux pas vous mentir il y a des fois j'ai essayé de record je me suis fait laté mais genre méchamment donc ça avait aucun intérêt de mettre la game parce que encore si je me fais battre bon c'est pas trop grave si j'arrive quand même à placer des coups à faire des choses mais à partir du moment où je me fais complètement ouvrir en deux je pense qu'à ce niveau là l'intérêt il est très réduit de mettre la game donc ok lui il a des équipements par exemple j'en ai pas moi j'en ai pas mais bon c'est pas grave bon en ce moment je joue tout le temps avec Rosé VB et Gatai donc comme vous voyez 3 étoiles 3 étoiles 6 pour le Gatai donc plutôt une bonne team mais j'essaie tout simplement de les maîtriser déjà eux avant d'élargir le panel de perso que j'utilise du coup ça commence sur le Goku vert il faut que je fasse très attention à ce Goku d'ailleurs bon là ça va être la game on va faire que d'esquiver ah non ok non ok le Vegeta qui m'empêche de changer ok il a mis le Gohan rouge on va changer on va mettre le Vegeta mauvais timing de ma part encore une fois alors là il a changé aïe 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 oh là là il m'a ouvert en deux il m'a clairement ouvert en deux là ouais bon bon là je me fais latter pour le coup là je me fais latter je crois c'est un peu lagué là un léger lag mais ouais bon le jeu lag je connexion instable super nickel ça ça fait plaisir en tout cas bon ça c'est un des autres problèmes du jeu ça a un autre problème du jeu ça je sais pas pourquoi ça lag ma connexion est nickel je sais pas du tout pourquoi ça lag bon bah écoute le Vegeta il sort on va lâcher le rosé ici mauvais timing encore une fois je suis vraiment naze allez on va partir directement sur le Rising Rush j'aurais peut-être dû le garder hop on va mettre la SP bon après s'il go and sort tant mieux oh il a réussi à le contrer en plus ah là 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 bon on va mettre le Zamasu pour l'arrêter tout de suite ah là 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 bon je me prends des je suis pas ouf hein je suis pas ouf je suis pas ouf au niveau des timings c'est compliqué on va faire avec ah là 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 je ne la attends excuse la main la prend pas bon ça va ok lui il va partir au niveau des timings je suis nul au niveau des timings je suis très très naze en plus là j'ai pas assez de réflexe en fait parce que là j'aurais pu mettre j'aurais pu mettre Végétaux pour j'aurais pu mettre Végétaux pour contrer ces ces boules de kill ah là 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 très mauvais timing très mauvais timing que j'ai ah bon bah ok on a quand même réussi à terminer parce qu'on a des persos abusés mais ouais c'était compliqué c'était compliqué bon bah voilà pour mon petit level voilà pour ces deux games j'espère que ça vous a plu au niveau des timings je sais c'est pas incroyable même au niveau d'ailleurs de l'utilisation etc des mails on va essayer de travailler on fera peut-être des lives d'ailleurs il y aura peut-être un invité d'ailleurs dans la prochaine vidéo pour un peu me coacher vous verrez ça serait sympa en tout cas si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu votre commentaire pour le référencement ça ferait plaisir et puis à vous abonner à la chaîne je vous dis à la prochaine portez-vous bien ciao portez-vous bien à vous abonner à la chaîne